Et nous l'avons appris ce matin, le décès de Denise Sulave, la présidente de la SPA. Elle était à la tête de la Société Protectrice des Animaux depuis plus de 20 ans maintenant. Elle est décédée des suites d'une maladie. Bertrand Chevalier, le 13 ans, est de la Société Protectrice des Animaux de la Réunion, accepté de rendre hommage à Denise Sulave. Il est en direct sur Antenne Réunion. Merci d'être avec nous, Bertrand Chevalier. On imagine que c'est avec beaucoup de tristesse que vous avez appris la disparition de Denise Sulave. Effectivement, nous l'avons appris de bonheur ce matin par M. Sulave, son mari, qui nous a appelé tout de suite pour nous prévenir que Denise Sulave n'avait pas pu rester en vie et qu'elle était décédée dans la nuit. Et ça nous a affecté énormément, énormément, nous qui la connaissions depuis une quinzaine d'années. Bertrand Chevalier, quel mot pour décrire justement Denise Sulave ? Quelle histoire vous avez en tête ? Alors vous savez, Mme Sulave, ne comptez pas ses heures pour la réunion, pour les animaux. Elle pouvait être un jour au tampon le matin de bonne heure pour s'occuper du refuge, aller voir comment se passaient les adoptions, les sorties des fourrières. L'après-midi, elle pouvait être au refuge du Grand Prado pour aller voir aussi ce qui se passait, préparer notamment un départ sur la métropole. Et puis le soir à 21h, elle se retrouvait à l'aéroport pour envoyer des animaux vers nos associations partenaires. Sa passion, c'était les animaux depuis 20 ans. Elle se donnait cordial. Ah oui, depuis une vingtaine d'années. Elle avait été présidente depuis une quinzaine d'années. Et c'était sa raison de vivre. Évidemment, sa famille y passait avant. Mais je veux dire, c'était sa raison de vivre. Du lundi au samedi, elle était constamment sur la route et constamment à s'occuper des animaux. Bertrand Chevalier, comment vont se dérouler les obsèques ? Alors, je ne peux pas vous en dire plus. Je pense, là actuellement, Mme Sonmarie, M. Sulave est en métropole. Donc, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Merci en tout cas, Bertrand Chevalier, d'avoir pris le temps de rendre hommage à Denis Sulave, qui est donc décédé d'une maladie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.